Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Québec et aujourd'hui je vais vous présenter avec plaisir quelques coups de coeur en littérature jeunesse sous le lampadaire. Alors on débute avec le voyage de blaireau ou comment être emporté par le vent et trouver sa place. Écrit et illustré par Cécilia Ekila, publié aux éditions Kambourakis en 2019. Dans cet album, on raconte l'histoire de blaireau, un vieux marin fatigué. Devenu trop vieux pour les voyages, son quotidien est réglé comme une horloge. Tous les jours, il fait les mêmes choses au même moment. Jusqu'au jour où non pas un, mais deux événements inédits viennent troubler son existence. Première des choses, un petit animal un matin s'échoue sur la plage de son île. Ça fait pas l'affaire de notre blaireau qui n'aime pas les surprises et qui ne veut pas d'embrouillamini sur son île. Ensuite, une terrible tempête s'abat sur l'île et menace d'emporter son navire. Le blaireau et l'embrouillamini partent à la rescousse du bateau et essaient de le retenir. Ils sont malheureusement emportés par une terrible bourrasque qui les propulse dans le navire. Ils se retrouvent donc à la dérive sur le bateau et non plus qu'à naviguer pour rentrer à la maison. Ce livre-là est porté par un souffle et une langue magnifique, très riche et illustré de façon à nous faire sentir la force des vagues et le goût du sel. C'est un réel coup de cœur que je vous suggère. On y raconte tout le pouvoir de l'amitié et nous donne le goût de l'aventure. Ensuite, avec Bob le Bobo, écrit par Mélina Schoenborn et illustré par Sandrine Dumais, publié aux éditions La courte échelle en 2020. C'est un petit album étonnant à la fois par sa simplicité et par son ingéniosité. Sa prémisse, c'est et si les bobos cherchaient tout simplement un endroit douillet où s'installer? On y fait la rencontre de Bob, le bobo qui se cherche un enfant ou en tout cas un endroit où aller vivre. Il commence par se demander s'il pourrait aller habiter le coude d'une jeune fille qui est tombée. Non, il y a déjà des bobos qui habitent là, il n'y a pas de place. Ensuite, le pied d'un vieillard. Non, le monsieur a besoin de toute son énergie pour pouvoir marcher. Il fait finalement la rencontre de un petit garçon qui est tombé de bicyclette et lui demande « Est-ce que je pourrais m'installer sur ton genou? » Le petit garçon accepte et Bob s'installe tout douillet sur le genou où il fait la rencontre de la maman qui le nettoie tout doucement et change son pansement à tous les jours. Petit à petit, notre bobo diminue, rapetisse jusqu'à disparaître et devoir quitter le petit garçon. Jusqu'à la prochaine fois, bien entendu. C'est un livre avec un angle d'attaque qu'on voit trop peu souvent et qui pourrait nous permettre de dédramatiser à la maison plusieurs petits bobos à venir. On poursuit avec ABC Bestiaires et qui est illustré par Yannick Cote, publié aux éditions Autrement en 2012. Il s'agit d'un titre un peu plus vieux, mais que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais envie de vous présenter. Donc, il s'agit, comme vous le voyez, d'un abécédaire, donc qui nous présente les 26 lettres de l'alphabet. Mais ce qui fait l'originalité et l'intérêt de ce titre-là, c'est qu'on y découvre, à chaque page, un animal dont on apprend seulement le prénom. Donc ici, au début, on apprend à connaître Antonin l'âne et de page en page, nos animaux vont s'ajouter, donc on va apprendre seulement le prénom et ils vont se déployer dans un décor qui est toujours le même, mais qui va se bonifier de fois en fois. Donc, il y aura davantage de végétation, de roches qui vont s'ajouter et il se passe une action différente avec chacun des animaux à chaque page. On va jusqu'à la toute fin, là, où on va découvrir Zadig le zèbre. En chemin, on va rencontrer Didier le dindon, Naoto le narval, Yann le yak. Donc, on a une variété de prénoms et une variété d'animaux qui est un peu différente de ce qu'on voit généralement dans des albums de ce type-là. Donc, ça nous amène ailleurs. Puis, on va pouvoir le lire et le relire, là, en regardant à chaque fois les différentes actions parce que nos animaux se promènent et il leur arrive des aventures à chaque page et aussi l'utilisant un petit peu comme un cherche et trouve. Alors, une belle découverte que je vous conseille fortement. On poursuit avec le projet Barnabé, écrit et illustré par trois frères, Eric, Devon et Terry Phan, publié aux éditions Scholastique à la toute fin de 2020. Donc, c'est une nouveauté toute fraîche. On y découvre l'histoire de Barnabé et ses amis, qui sont des petits animaux étonnants, qui habitent dans un laboratoire où on crée des animaux idéaux. Le problème, c'est que Barnabé et ses amis sont considérés comme ratés parce qu'ils ont les yeux trop petits, la fourrure pas assez duveteuse, les dents trop grandes. Donc, ce sont des animaux ratés. Le jour où Barnabé apprend qu'il devrait être recyclé pour correspondre davantage aux attentes, il commence à s'inquiéter puis à se demander, et si, après avoir été recyclé, il n'était plus comme avant, s'il n'était plus lui-même et qu'il n'aimait plus autant les arachides et le fromage. Il décide donc de prendre la fuite avec ses amis dans les dédales du laboratoire poursuivis par les scientifiques qui essaient de les rattraper. Dans une cavale captivante, on s'attache dans ce livre-là aux animaux qui sont tous plus mignons que les uns que les autres dans leur différence. C'est une belle ode à l'amitié, à la solidarité et, bien sûr, à l'originalité et à la différence. Donc, un réel coup de cœur tout récent à découvrir. Donc, on poursuit avec un million de questions, écrits et illustrés par Marie-Louise Guay publié aux éditions Dominique et compagnie en 2015. Je termine avec un réel coup de cœur. Ce livre-là, pour moi, c'est un classique, un incontournable de la littérature jeunesse. C'est un livre qui est à la fois un hybride entre un documentaire sur les principes et les processus de création et un album, qui est un bel ode au pouvoir des histoires et de l'imagination. Donc, le livre débute avec vraiment les questions que les enfants posent à Marie-Louise Guay lors de ses visites en classe ou en bibliothèque. Toutes sortes de questions. Dessines-tu avec un crayon à mine? Combien de livres as-tu écrit? Comment as-tu appris à dessiner? Donc, vraiment les questions réelles que les enfants lui posent. Et ensuite, elle commence à nous expliquer son processus de création. Comment elle écrit? Comment elle choisit ses mots? Comment elle choisit ses dessins? Je secoue mes idées comme des petits pruniers. Je les mets à l'envers. Je les remets à l'endroit. Je les observe à la loupe et parfois, je les regarde s'envoler par la fenêtre comme des oiseaux fous. Et tout à coup, je sais. Donc, elle nous explique comme ça comment elle travaille. Et ensuite, il y a un conte qui se déploie, qui est écrit en direct. Donc, au fil de l'histoire, on a des petits personnages qui vont poser des questions à l'autrice, qui vont lui faire des suggestions, qui vont aider à déployer l'intrigue de l'histoire. Donc, l'enfant, le lecteur a vraiment l'impression de participer au processus de création et apprendre comment tout cela se crée. Ensuite, on a accès à un conte magnifique qui met le talent de Marie-Louise Gay à son meilleur. Donc, autant du côté du texte que de l'illustration, c'est du grand Marie-Louise Gay que je vous conseille fortement. Alors voilà, c'était mes quelques suggestions de lecture, mes coups de cœur jeunesse que je vous ai présentées sous le lampadaire. Tous ces titres-là sont disponibles au catalogue de la Bibliothèque de Québec. Vous pouvez les réserver, ça va nous faire plaisir de vous y voir. Merci, à bientôt.